Bonjour, je suis Cyril Lage, le créateur de Parlement et Citoyens et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie d'Isabelle Attard, députée du Calbatos, et Esther Benbassa, sénatrice du Val-de-Marne. Bonjour. Et nous allons échanger aujourd'hui sur le projet de loi de révision constitutionnelle de protection de la nation, puisque vous avez déposé le projet de loi en consultation sur Parlement et Citoyens. On a déjà passé les débats à l'Assemblée et le projet de loi va arriver demain au Sénat. Donc l'idée, c'est de faire un bilan de ce qui s'est passé à l'Assemblée et de voir un petit peu les perspectives de ce qui va se passer au Sénat, puis aussi d'imaginer un petit peu l'avenir sur ce projet de loi, ce qui va être voté, pas voté. Donc on sera fixé dans quelques semaines. Donc pour commencer, j'aimerais tout simplement vous poser la question de savoir pourquoi vous avez souhaité, toutes les deux, déposer ce projet de loi en consultation sur Parlement et Citoyens. Ça faisait longtemps, personnellement, que j'avais envie de profiter de ce que vous faites sur Parlement et Citoyens en termes de consultation publique, à chaque fois qu'il y a soit des propositions de loi portées par des parlementaires, et au Sénat d'un groupe écologiste, c'est Joël Labbé qui avait commencé, avait initié la démarche, je trouvais ça extrêmement positif. Il y a d'autres parlementaires également qui ont déposé des propositions de loi, mais il me semblait que c'était important de voir ce que ça pouvait donner avec un projet de loi gouvernementale. Et compte tenu de l'importance du sujet de l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution, de la déchéance de nationalité, en tout cas cette révision de la Constitution, avait suffisamment d'importance, et ce n'est pas à démontrer, pour que ce soit les citoyens qui s'emparent du sujet et qui débattent avec nous, mais surtout entre eux, et qui apportent des arguments, d'avoir une vraie discussion et un vrai débat, beaucoup plus que ce que nous avions eu auparavant à l'Assemblée. Je rejoins ces arguments, mais moi je dirais que je ne suis pas venue exactement pour les mêmes raisons, c'était une expérience, puisque le législateur est toujours seul, avec son groupe, et nous on a un petit groupe de dix personnes, on peut dire qu'on ne représente pas les masses. C'est intéressant de passer par ce canal, parce qu'on peut avoir aussi l'opinion de la population, et je suis une démocrate convaincue, et je pense qu'aujourd'hui la plupart des lois, et presque la majorité, elles sont faites sans aucune consultation, ce sont des lois qui viennent d'en haut, et qui sont parfois, déjà qu'elles ne sont pas appliquées, puisqu'il y a 64% des lois qui ne sont pas appliquées, que la population ressent toujours la loi comme une obligation, comme quelque chose qui vient d'en haut et qui est imposée. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps, à l'ère de la technologie avancée, que les citoyens puissent dire ce qu'ils en pensent, et parfois rectifier un texte, parfois l'améliorer, ou parfois peut-être faire des choses qui ne sont pas adéquates. Toutefois, cette prise de parole est susceptible, me semble-t-il, de sortir de ce repli dans lequel se trouve aujourd'hui la population, puisque notre président a déclaré la guerre à Daesh, c'est quand même une situation belliqueuse qui me dépasse un peu, puisqu'on n'est pas du tout en guerre, et on est en guerre contre une armée, contre un État, je ne vois pas, moi, des soldats, ni un État. Voilà, néanmoins, on ressent, quand on est en circonscription et qu'on discute avec les gens, que cet état de guerre est paralysant, anxiogène. Les gens achètent moins, les gens n'ont pas envie de créer, les gens n'ont pas envie d'aller, par exemple, au théâtre. Moi, je vais très souvent, je vois la moitié des salles est vide. Donc, tout cela fait qu'il y a un repli, et aujourd'hui, ce genre de désir d'aller vers la population, ça réconforte les gens et ça nous apporte leur voix, leur voix, quand je dis que ce n'est pas des votes, mais leur voix qui nous est si lointaine, la voix avec X. Effectivement, nous, je suis content d'entendre ça, parce que c'est la raison pour laquelle on a fait Parlement et citoyens, justement, pour permettre cette plus grande collaboration entre le monde politique et la société civique, qui est effectivement si distendue. Mais au-delà de la question de la participation, et avant de rentrer dans les autres questions, est-ce que vous pourriez dire, en transparence, quelle est votre position personnelle par rapport au projet de loi que vous avez mis en consultation ? Tout d'abord, j'avais envisagé de travailler sur une modification de la Constitution, mais alors pas du tout celle-ci. Mon rêve, en arrivant en 2012 à l'Assemblée, c'était de me dire, nous allons enfin pouvoir travailler sur le vote des étrangers aux élections. Le droit de vote. Le droit de vote des étrangers, là, ça valait la peine. On attendait d'être convoqué au Congrès de Versailles pour ça. Aller à Versailles, enfin, avoir cette perspective d'aller en Congrès pour modifier la Constitution en y intégrant un texte avec des idées venant d'extrême droite, sur la déchéance de nationalité, des choses qui n'étaient absolument jamais inscrites dans un programme socialiste, quel qu'il soit, et encore moins dans celui de François Hollande, candidat. Pour moi, c'était quelque chose de totalement inenvisageable. Donc, sur l'état d'urgence, ma position est celle de mes collègues à l'Assemblée, Sergio Coronado et Noël Mamère, ainsi que Gérard Sébaoun, Barbara Romagnon et Pouillard Mirchaï, position extrêmement claire dès le début, puisque nous avons rejeté l'idée même de prolongation, de la première prolongation de l'état d'urgence, tout simplement parce que nous pensons qu'il y a d'autres façons beaucoup plus efficaces de lutter contre Daesh et contre les attentats et les risques. Il y en aura toujours, mais minimiser les risques, il y a d'autres méthodes. On en a longuement parlé entre nous. Il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée. Il n'y a quasiment jamais eu de débat. Donc, parce que ce sont les mauvaises méthodes et parce qu'on accroît finalement de la stigmatisation à l'intérieur de la population, on crée des catégories de français différentes, on montre du doigt que ce soit des musulmans ou que ce soit dans les quartiers, ou bien les écologistes qui sont pointés du doigt dès l'entrée en vigueur de l'état d'urgence ou la COP21, ou bien ceux qui luttent de point de vue social. Toute cette population finalement qui dérange le gouvernement est pointée du doigt et est en capacité d'être assignée à résidence, d'être perquisitionnée, tout simplement parce qu'on représente finalement l'ennemi aux yeux de ce gouvernement. Donc avec des risques énormes, ma position a toujours été opposée à l'état d'urgence, à son inscription dans la Constitution et évidemment sur la déchance de nationalité qui n'a rien à voir dans nos débats républicains. D'accord. Et pour vous, même position sur les deux articles ? Oui, mais pour des raisons qui rejoignent celles d'Isabelle. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Étant historienne, je suis tout à fait étonnée qu'on tombe dans cette accumulation de lois. Cette accumulation de lois ne sert pas à grand-chose. Après les attentats de Charlie et de l'épicerie, de l'hypercachère, on a eu plusieurs textes sur les renseignements, des textes liberticides qui n'ont pas empêché les attentats du 13 novembre. Aujourd'hui, ce ne sont pas... Enfin, bien sûr, il faut faire quelques lois, mais raisonnables, et pas des lois liberticides, parce que le terrorisme ne se règle pas avec les lois seulement. Le terrorisme est un phénomène multifacette. Il faut travailler dans tous les sens. Mais comme il y a des échéances électorales, on a fait une sorte de parade assez absurde, mais une parade face à la population pour leur dire, vous voyez, on vous défend. On vous défend, ne vous inquiétez pas, il y a des lois. Alors, vous savez que la droite et la gauche sont en compétition pour faire à peu près les mêmes lois. Et puis, on ne voit pas en quoi le problème est réglé. Il est loin d'être réglé. C'est que chaque sensibilité politique veut se carapacer en se disant, s'il y a un attentat demain, vous voyez, on avait fait des lois. Voilà. Alors, moi, dès le début, moi, je n'ai pas pris la même position, mais équivalente. Et j'étais pour les 12 jours, j'étais d'accord, bien sûr, tout le monde était d'accord. Mais après, je n'étais absolument pas d'accord qu'on nous institue un état d'urgence qui peut durer pendant des années, parce que vous savez, le terrorisme va durer très, très longtemps. Moi, je me suis abstenue avec 11 communistes et tout le monde a voté pour. Il faut dire qu'aujourd'hui, le législateur, dans ces situations émotionnelles, quand il n'est pas d'accord, il est seul. Et alors, ça m'a rappelé comment le Sénat avait voté pour Vichy, donnant tous les pouvoirs à Pétain. Dans les mêmes assemblées, il n'y a que 80 personnes qui n'avaient pas voté pour. Donc, j'ai la mémoire longue et j'ai dit ouvertement au Sénat pourquoi je m'abstenais. Parce que je n'étais pas sûre et je n'étais pas convaincue. Donc, je m'abstenais en attendant. Mais là, je n'attendrai plus, puisque quand même, la Constitution est notre fondement. c'est un peu l'âme d'une nation. On ne peut pas faire de cette âme de la nation un fourre-tout pour mettre à l'abri les politiciens. Donc, j'ai voté récemment contre la prolongation de l'état d'urgence. Vu d'ailleurs les dérives, on n'a pas eu tort de voter contre. C'est plus de 3 000 perquisitions et seulement 4 ou 5, disons, événements ou perquis de procédures. Bon, écoutez, là, je voterai, comme mon groupe d'ailleurs, je voterai pour les deux articles contre. D'accord. Alors, je vais rebondir justement sur les questions de position politicienne, comme vous venez de l'expliquer. Moi, une question que je me posais, c'est le président de la République qui a fait le choix de saisir le Parlement pour cette révision constitutionnelle. Mais il avait deux options. Donc, il a choisi celle du Parlement alors qu'il avait celle du référendum. Et au moment où il lance donc ce projet de loi, les sondages semblaient dire que la population soutenait massivement ces deux amendements. D'après vous... Il y a une baisse dans les sondages. Maintenant, oui, mais à l'époque, ma question était tout simplement de votre point de vue, pourquoi le chef de l'État a fait le choix de la modification par voie parlementaire qui doit amener avec tout processus au Congrès plutôt que le référendum ? Vous n'avez peut-être pas la réponse, mais... On a peut-être des pistes. Oui. Parce qu'on écoute, nous avons des oreilles et des yeux pour voir ce qui se passe dans nos deux assemblées. Donc, on peut avoir des pistes. En ce qui me concerne, je pense que le président de la République et son gouvernement et son Premier ministre, en l'occurrence, Manuel Valls, estiment pouvoir davantage contrôler le Parlement que contrôler la rue ou contrôler la population française par voie de référendum. La peur du vote sanction systématique en France sur le référendum ? Et puis, c'est vrai que ça peut paraître étrange. Il y avait quelques sondages publiés tout de suite après les attentats qui laissaient entendre qu'effectivement, la population française était massivement d'accord avec lui. Mais franchement, des sondages sur 1 000 personnes, sur des sujets aussi importants, sans débat préalable. Moi, je veux dire, on sollicite l'avis de la population quand il y a eu un débat éclairé auparavant, pas quand on balance comme ça des questions sur des sujets aussi importants, de but en blanc, comme ça, à 1 000 personnes. Je ne sais pas qui c'est et je ne sais pas quelle préparation il y a eu. Donc, moi, les sondages, déjà, j'y réponds jamais. Et j'ai quand même un peu de mal à me servir des résultats. Je pense que... Comment dire ? Le supposé... Présupposé que le président de la République pense maîtriser ses troupes à l'Assemblée, c'est vérifié lorsque nous avons dû voter et qu'il y a eu énormément de coups de téléphone, de pression, de menaces sur nos collègues socialistes. Lorsque des journalistes rapportent que des députés pleurent en longeant les murs dans les couloirs, c'est vrai, les menaces ont été nettement plus importantes, par exemple, qu'au moment de la loi Macron, où là, il y avait déjà eu des pressions... Quel type de menaces ? Alors, des menaces du style « On va te bloquer tes dossiers en circonscription », « On te mettra quelqu'un face à toi en 2017 ». Ça, c'est la vérité. Ce sont les types de menaces, finalement, que nos collègues ont subies à l'Assemblée pour les obliger à voter pour ce projet de loi de révision de la Constitution. Donc, le résultat de l'Assemblée donne raison au président et à son Premier ministre. Les députés... Et lorsque vous avez la responsable du groupe, une des secrétaires du groupe socialiste à l'Assemblée, qui, en bas de l'escalier, a une liste de pointages bien précises de tous les députés présents et qu'on téléphone à ceux qui ne sont pas là en leur demandant de venir, ça, c'est du flicage, c'est la police interne du groupe socialiste. On va dire que ce sont leurs tambouilles. C'est leur sauce. Sauf que ça fait très peur d'avoir une modification de la Constitution votée dans ces conditions. C'est tout surdémocratique. On est dans une pseudo-démocratie. Et la consultation que nous avons aujourd'hui, et que nous avons entamée déjà depuis plusieurs semaines sur Parlement et citoyens, essaie de remettre, finalement, les choses dans l'ordre. Ce sont les citoyens français qui sont concernés par cette modification profonde de notre texte fondamental. est-ce qu'on va laisser la menace, les pressions de politiques bassement politiciennes ? On est là dans des réélections et dans des dossiers de circonscription. Est-ce que ce sont ce type de menaces qui doivent dicter une révision de la Constitution ? C'est absolument incroyable et plus que déconcertant. C'est inadmissible dans notre pays. Oui, des pratiques assez inquiétantes. Complètement. Je vous pose également la question sur la question du référendum. Avant de revenir, en tant qu'on parlera, parce qu'ensuite, on va parler de comment ça s'est passé à l'Assemblée. Moi, je ne vais pas entrer dans les questions personnelles de menaces, etc. Vous savez... Ça n'existe pas au Sénat ? Non, mais attendez, je n'ai pas dit ça. Les personnes qui ont voté, la plupart n'avaient même pas besoin qu'on leur donne un coup de fil. Ils se faisaient l'autocensure elles-mêmes en se disant si je ne vote pas, est-ce que je serai désignée par le parti ? Si je ne vote pas, est-ce que s'il arrive, s'il y a un attentat, est-ce que dans ma circo, on ne va pas dire vous qui n'avez pas voté le texte, etc. L'autocensure est très prégnante. Moi, j'ai vu des gens dans les couloirs lorsque je me suis abstenue, c'était la première prorogation, me dire, écoute, toi, tu as un métier, mais moi, si j'avais un métier et que je pouvais me caser à la fin de mon mandat, j'aurais voté comme toi. Alors, ça, il faut se dire que ça, peut-être, ces menaces ont été valables pour les socialistes, je ne connais pas, enfin, je n'ai pas vu, donc je ne sais pas, mais la droite a voté aussi de la même façon. Donc, on ne les a pas, Valls n'a pas menacé la droite, chez nous, elle est majoritaire, au Sénat, pour lui dire si tu ne votes pas, tu verras ce qui t'arrivera. Moi, je crois qu'il y a eu un vote émotionnel, un vote de suivisme, et ce qui est grave aujourd'hui, ce n'est pas seulement les menaces, ça, ça m'est égal, c'est le suivisme, à savoir qu'on peut faire plein d'autres choses par suivisme, et pour ne pas être montré du doigt, parce que, moi, j'ai entendu des gens, peu, qui me disaient la traître, moi, je n'étais pas traître, parce que j'avais voté selon ma conscience. En revanche, en ce qui concerne votre question, enfin, je reviens à votre question, c'est pour vous dire que ça aurait été plus glorieux pour le président d'avoir les trois cinquièmes du Congrès à Versailles, dans cette belle salle, n'est-ce pas, qui a été, qui a accueilli les anticommunards en 1871, ce n'était pas le projet de M. Hollande, peut-être qu'il n'était même pas au courant, à quoi il avait d'abord servi, et néanmoins, ça aurait été glorieux, il avait annoncé ça, ça aurait été voté, c'est un grand président. Là, vraiment, le fiasco n'est pas loin. Quant au référendum, franchement, ils sont méfiés pour les raisons qu'Isabelle a données, probablement, mais il y a surtout une incompréhension totale de ce que signifient ces textes. Les gens ne les comprennent pas. demandaient à un kidam dans la rue qu'est-ce que c'est la déchéance de nationalité. Ils disent, moi, je ne suis pas concerné, vous savez, je n'ai rien fait, donc ça ne me concerne pas. Ils vous disent ça. Ou pour l'état d'urgence, ils ne comprennent absolument pas. Et je vais vous dire, dans quelques jours, vous, vous l'avez déjà voté, ou peut-être pas, mais ça va venir, la loi ordinaire qu'on va nous faire voter dans quelques semaines, qui est vraiment une copie de cet état d'urgence et de ces méfaits. Et cette fois-ci, en loi ordinaire, à savoir qu'on l'aura tout le temps. Et Mme Le Pen, si elle arrive au pouvoir, nous lui faisons des cadeaux avec vraiment un bel emballage pour les deux articles. Alors, le référendum, les gens, peut-être, n'auraient pas voté comme on pourrait s'y attendre. Ce n'est pas vrai, parce que les gens, quand ils ne comprennent pas, ils ne vont pas voter. En fait, le président refait le choix de la prudence. Ben oui, ben oui. Ben oui. Et puis, plus de chance de le tenir. De la gloire aussi. Vous imaginez, Hollande, Ve République, personnage très peu populaire, qui aurait pu avoir, à cause de son manque de popularité, un référendum négatif, se trouve comme un roi, soleil, il a ce qu'il a promis. Attendez, franchement, le référendum, ça faisait cheap à côté. D'accord. Alors, je vous propose qu'on parle un petit peu du fond, maintenant, de ce qui s'est passé d'abord à l'Assemblée et ensuite de ce qui va venir au Sénat, puisque, vous l'avez dit, les travaux de la Commission sont déjà passés. Je pense que vous avez beaucoup d'infos à nous donner. Mais déjà, au niveau de l'Assemblée, quelle a été un peu la typologie des positions, des arguments ? Comment tout ça s'est déroulé ? Tout d'abord, je confirme l'atmosphère dont parlait Esther sur le côté traître. Si on n'est pas d'accord avec ce gouvernement, nous sommes dans une catégorie de traître, d'indigne de la représentation nationale. C'est ce que j'ai entendu à l'Assemblée. Et avec ce gouvernement, soit on est d'accord et ça va, soit on est contre, mais il n'y a pas d'entre-deux. C'est-à-dire que c'est très difficile finalement d'argumenter. Il n'y a pas vraiment eu de débat. Et toute la question a finalement tourné autour de la différence de nationalité parce que c'était l'os arrongé, clairement, que le gouvernement mettait dans le débat de l'Assemblée. Dans la presse, on ne parlait quasiment que de ça. Les positions des uns et des autres étaient basées d'un point de vue juridique et de professeurs de droit ou de juristes, etc. sur la déchance de nationalité, la patrie dit, qu'est-ce que ça signifie exactement pour les binationaux, la stigmatisation. Je ne dis pas que c'est un sujet qui n'est pas essentiel. Il est incroyablement stigmatisant sur une grande partie de la population. Pourquoi montrer du doigt tout à coup les gens qui ont la richesse d'avoir de nationalité ? Je sais qu'Esther en a trois, mes enfants en ont deux. Pour moi, j'ai toujours considéré que c'était une richesse incroyable d'avoir plusieurs nationalités. Tout à coup, on devient des suspects potentiels sur pattes. Et c'est l'os arrongé. Parce que, finalement, il y avait l'article sur l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution qui est passé avec uniquement 32 voix contre à l'Assemblée. Encore une fois, on va dire comme une lettre à la poste. parce que c'est un petit peu le deal qui avait été fait. On se concentre sur la déchéance de nationalité et on accepte, finalement, que l'état d'urgence soit inscrit de façon permanente dans la Constitution. Et là où je me sens extrêmement mal à l'aise par rapport à ce débat, c'est parce que la déchéance de nationalité, bon, c'est un acte qui a déjà eu lieu dans notre histoire. C'est symbolique. Certes, c'est quelque chose d'énorme. Ça va toucher quelques personnes de toute façon. Tout le monde reconnaît que c'est symbolique, que ça ne va pas empêcher les attentats, etc. Bon, certes. Surtout les terroristes qui n'ont rien à voir de leur passeport. Surtout des kamikazes, en l'occurrence, qui vont se faire sauter et qui se moquent encore éperdument de leur nationalité après la mort. Bref, tout ça est dans le symbole et du symbole au ridicule. Là, il n'y a pas un pas très grand. Par contre, l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution, ça, c'est pour longtemps. C'est pour une génération entière, peut-être plus. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, nous aurons la possibilité d'être perquisitionniers, non pas pour des raisons de terrorisme, mais de crimes et délits portant atteinte à l'intérêt de la nation. Atteinte grave. Qu'est-ce qu'on met derrière cette définition ? Et finalement, le débat, il est là. C'est qu'aujourd'hui, et je mets une analyse qui est peut-être un petit peu différente de celle d'Esther, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on me fait simplement un cadeau à un futur gouvernement d'extrême droite, quel qu'il soit, qui arriverait. On met déjà aujourd'hui dans les mains de ce gouvernement la possibilité de mettre à l'écart, de punir, de faire de la police préventive. on est dans Minority Report, on est dans... On considère déjà que quelqu'un qui fraude dans le métro va forcément devenir terroriste, donc autant mettre tous les fraudeurs de métro en prison tout de suite. On est dans cet esprit-là, comme disait Jean-Marie Delarue, de politique policière. Et ça, c'est pour toujours et c'est pour maintenant, sans attente 2017, sans attente 2022. Et finalement, c'est là où on touche un sujet extrêmement grave de qu'est-ce que nous souhaitons pour notre pays aujourd'hui, vivre en paix, en essayant de lutter contre le terrorisme avec les bons moyens, avec la cohésion sociale, des mots qu'on n'a jamais entendus, et c'était même moi dans le discours du président à Versailles, le mot cohésion sociale, les mots culture, sport, éducation populaire, pour remettre du lien à l'intérieur de notre société. Tout ça, ce sont des sujets dont on n'a plus le droit de parler, on n'a plus le droit d'expliquer, puisque c'est déjà excusé. On n'a plus le droit de parler de réinsertion, lorsqu'on parle de s'occuper des jeunes qui partent faire le djihad et qui reviennent parce qu'ils ont compris ce qui se passait là-bas et qu'ils ont envie de revenir dans leur pays parce qu'ils ont compris à quel point ils avaient été manipulés. Lorsqu'on parle de ces sujets-là aujourd'hui à l'Assemblée, nous sommes indignes de la représentation nationale et je me suis fait traiter de terroriste. Donc, vous voyez un petit peu la difficulté, en tout cas, des débats à l'Assemblée qui ont été uniquement sur la déchance de nationalité, qui ne portaient pas sur l'état d'urgence et finalement, très peu de débats puisqu'il y avait les menaces et que le tout était joué à l'avance. Voilà. Donc, quand même une Assemblée nationale majoritement favorable au texte. Bien sûr. Et de gauche. Et de gauche. Et au Sénat, donc maintenant, à quoi on va s'attendre ? Donc, un Sénat de droite qui a déjà travaillé en commission et qui va, je crois, avoir trois séances publiques dont la première est dès demain. Oui. Enfin, trois, peut-être deux. Oui. Écoutez, au Sénat, le climat est tout à fait différent. Je vais vous dire, je le regrette. Je suis une femme de gauche, convaincue. La plupart des lois liberticides ont été quand même améliorées par la droite parce que la droite est libérale économiquement, mais elle est aussi libérale au niveau des libertés individuelles. N'oublions pas ça. Ce n'est pas pour défendre quoi que ce soit. Moi, j'ai même rendu hommage au président de la commission avec qui je ne partage absolument aucune idée sur les améliorations qu'il a apportées à l'article sur l'état d'urgence. Alors là, pour les votes, quelques socialistes qui ont encore une conscience réfléchie, intellectuelle, disent je ne sais pas comment on va voter ça. mais il me semble qu'au Sénat, l'article 1 va être voté. Mais voter avec des amendements, ça veut dire un retour à l'Assemblée, navette de nouveau, navette de nouveau, puis on a l'été et il faudrait une bouée pour faire remonter le texte. franchement, il faut que ce soit voté à l'identique. Le deuxième article, la déchéance, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est une loi quand même scélérate qui a été inspirée par l'extrême droite, demandée par l'extrême droite longtemps, et M. Valls avait fait une sorte d'acrobatie rhétorique pour enlever binationaux et remplacer le concept d'une manière tout à fait habile en disant que ça ne serait pas les binationaux, mais les Français qui... ça concernerait tous les Français. Parce que les députés n'allaient pas voter le texte si c'était les binationaux. En France, il y a 5 millions de binationaux qui ont pris ça. Ce n'est pas 5 millions de terroristes quand même. qui ont pris ça à leur compte en disant oui, moi, mes grands-parents étaient des réfugiés espagnols qui avaient quitté le régime de Franco. Les autres disent mais oui, mais moi, tu comprends, voilà, mais je m'étais engagée quand j'étais jeune, voilà, et puis j'avais épousé une latino-américaine, etc. Vous savez, les gens, et quand on parle de leur parcours, parce que c'est toi parler du parcours personnel des gens. Isabelle a dit que j'ai trois nationalités, c'est parce que j'ai eu une vie trépidante et peut-être pas très, disons, linéaire. Mais c'est notre histoire. Les gens se sont sentis concernés par leur histoire. Puis il y a tous les expats qui ont épousé des femmes, des hommes qui étaient d'une autre nationalité. Aujourd'hui, avec l'Erasmus, vous avez un jeune français qui va à Madrid, il épouse une italienne à Madrid, il s'installe à Amsterdam. Mais oui, c'est un peu, aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, les nationalités ne signifient rien. Mais ça a été un point quand même qui a, on a vu un peu dans les débats, enfin, c'est remonté et ça a été quand même assez dur. Cette acrobatie rhétorique qu'a fait Valls, c'était un paravent, c'est pour faire voter les députés socialistes. Sauf que, au Sénat, la droite qui aime bien le nationalisme et aime bien le montrer, a dit « Ah non, les Français deviendront apatrides. » Pas du tout, on n'est pas d'accord, on retourne au Binationaux. Alors, vous imaginez que ça va retourner à l'Assemblée, ça ne va pas être voté, etc. Mais l'article 2 risque de ne pas être voté. D'accord. Donc, il y aura contre, enfin, il y aura un vote contre l'article 2, il me semble. Un vote contre des amendements sur le premier, des amendements sur le deuxième parce qu'on a remplacé le mot, enfin, on a remis le mot binationaux. Donc, on a mis le nez de Valls dans ses propres erreurs. Donc, c'est très bien. N'empêche que ces navettes, moi, je suis très confiante dans ces navettes parce que je pense que comme notre président n'a pas la sagesse de se dire « Errare humanum est » et « Perseverare diabolicum » On traduira. Voilà. Faire une erreur, c'est humain, mais perséverer, c'est diabolique. Donc, vous voyez que là, on va le sortir de la Moïse par l'oubli. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, on voit bien que entre l'Assemblée et le Sénat sont en train de se dessiner deux politiques Enfin, je l'espère, mais ça se... Ça ressemble à ça. Pour le moment, actuellement, ça ressemble à ça. D'accord. Alors, juste pour finir, et si finalement, ça passe, quelle sera votre conclusion de tout ce débat parlementaire ? Je pense qu'on ne sera pas à une trahison ou à un reniement près de ce gouvernement. Mais je pense qu'à chaque fois, on se dit qu'on a touché le fond. Vous voyez, en ce moment, depuis trois ans, on se demande où ce gouvernement va s'arrêter et jusqu'où il va aller dans la reprise d'idées de droite, d'extrême droite. Bon. À mon avis, là, avec cette loi, si elle est votée, et je suis d'accord avec Esther, je pense que c'est l'enterrement, pas enterrement, même pas de première classe, enterrement deuxième classe dans l'oubli le plus absolu de l'été qui se profile. Et peut-être que c'est effectivement ce que souhaite ce gouvernement, c'est que ce thème qui a été mis en avant le 16 novembre à Versailles, qui a surpris tout le monde, pourquoi le président de la République en parle à ce moment-là, etc. rien ne l'obligeait. Il n'était pas obligé de tenir ses propos-là à Versailles. Personne ne lui a mis un couteau sous la gorge pour parler de la déchéance de nationalité ce jour-là. Mais tomber dans un piège, finalement, de devoir en parler devant nos assemblées. Donc, oui, on en parle, mais finalement, le but n'est-il pas qu'on l'oublie très vite et qu'on passe à autre chose. Alors, l'autre chose, en ce moment, c'est la loi travail, mais ça va peut-être être prochainement encore une autre prolongation de l'état d'urgence ou le vote au Sénat parce que nous avons voté la semaine dernière sur la loi ordinaire sur la criminalité, etc., qui finalement est un melting pot de tout ce qui n'avait pas été voté dans les lois antiterroristes et les lois renseignements de notre pays. On les place dans cette loi, peut-être la plus dangereuse en termes de protection des libertés individuelles, de loi liberticide, une des plus dangereuses en tout cas qui arrive maintenant. tout le monde est fatigué. C'est un sentiment général. Tous les parlementaires sont épuisés par les lois qui nous arrivent. Elles sont de pire en pire. Donc, vous voyez, on n'est pas à une loi horrible près. Mais en tout cas, pour moi, ce sera... Si cette loi est votée, finalement, ce que je ne pense pas, mais bon, admettons, ce sera un sentiment d'extrême lassitude et peut-être de coupure encore davantage de certains collègues socialistes qui diront... Bon, certains sont partis, comme pour Yamaer Chahil il y a quelques jours, Philippe Noguès encore avant lui. Peut-être que d'autres partiront. Je ne sais pas. Ça, c'est leur problème, on va dire. Mais pour notre pays, je pense que je serais extrêmement déçue parce que ce n'est absolument pas pour ça que j'ai voulu être élue en 2012 et ce n'est pas comme ça que je concevais mon mandat et ça ne représente... C'est vraiment le contraire finalement de mon engagement politique au service de nos concitoyens. Et vous, Esther, votre conclusion, si ça passe ? Écoutez, chaque fois que ce genre de loi liberticide passe, je me dis que j'ai échoué en tant que personne convaincue qui est entrée en politique depuis peu, mais pour défendre ses convictions parce que je vis de mon métier correctement. Je peux continuer à vivre. Je me dirais que nous aurions pu consacrer notre temps à lutter contre le chômage. Nous avons passé notre temps à préparer la future élection de Hollande qui n'aura peut-être pas lieu. Je n'en sais rien. Et que je ne comptais pas servir la société de cette façon-là et assister comme si... Enfin, j'ai l'impression d'avoir été l'auteur, même si j'ai voté contre, j'ai écrit plein de choses contre, je suis même en train d'écrire un livre. Mais en même temps, je me dis, qu'est-ce qu'on a fait cette année et l'année dernière ? Enfin, surtout cette année. On a passé cette année, enfin, 2015, je dirais, 2016, on a passé à faire des lois liberticides et on n'a pas pu empêcher le terrorisme. Et le terrorisme, il est en train de prospérer dans d'autres pays et ça va revenir de nouveau comme un boomerang ici. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, etc., l'Égypte, etc. Bon, on va avoir encore des attentats et on n'aura pas réglé les problèmes des services de renseignement qui n'ont pas été à la hauteur. Nous n'aurons pas réglé les problèmes des lenteurs de la police qui n'est pas arrivée à temps, qui a pris du retard. On n'aura pas réglé la compréhension qu'on doit avoir de ce qui se passe dans ces quartiers. Nos jeunes ont besoin de croire. Eh bien, certains se sont engagés dans cette voie radicale parce que nous avons échoué, nous ne leur avons pas donné un idéal, nous n'avons pas su les éduquer. Je suis un vieux prof, je sais que l'école a détruit beaucoup de personnes issues de l'immigration parce que c'est une fabrique de discrimination. et qu'on n'a pas vu les vrais problèmes. Voilà, on a voté une loi, si on la vote ou si on ne la vote pas, moi je dirais qu'on est en train d'aller vers, je ne sais pas, vers une sorte d'abandon de nos principes de gauche. Beaucoup de gens ont vendu leur âme pour avoir quelques voix pour avoir quelques voix aux élections pour être élus ou autre chose ou certains l'ont fait sincèrement. Je crois que le suivisme est très humain et on ne peut pas dire que c'est toujours pour des raisons politiques ou des avantages. Ils n'ont pas eu des avantages financiers. Ils avaient seulement peur qu'on les regarde de travers. Vous savez, quand 300 personnes se retournent vers vous lorsque vous dites non, c'est très difficile. Ce n'est pas seulement du courage qu'il faut. Il faut seulement savoir avaler sa salive et se mettre à réfléchir et parfois pleurer quand on rentre chez soi. Alors je vais vous dire, si un gouvernement de gauche nous humilie à ce point pour qu'on ait besoin de rentrer chez soi et d'avoir honte parfois de soi, même si on n'a pas à avoir honte puisqu'on a servi nos convictions de démocrates et de personnes convaincues et qui se battent pour les libertés, je trouve que on s'est trompé peut-être. Enfin, le gouvernement de gauche s'est beaucoup trompé. Surtout. Merci beaucoup. Vous vous êtes prêté à l'exercice et puis surtout de la franchise avec laquelle vous avez répondu à mes questions. Maintenant, comme on l'avait annoncé, la consultation va rester ouverte aussi longtemps que le débat parlementaire continuera dans l'option d'une navette. Donc on invite tous les gens qui n'ont pas encore participé à la consultation sur Parlement et Citoyens de se connecter sur le site et de venir à leur tour donner leur avis que vous partagiez ou non la vie d'Isabelle et d'Esther. C'est l'objet du débat. En tout cas, je pense que vous l'avez bien montré, c'est un sujet qui est extrêmement important, qui va engager l'avenir et qui pourra avoir de lourdes conséquences. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur parlementetcitoyens.fr. Merci beaucoup. Merci à vous et à toute l'équipe.